Et bonjour à tous et bienvenue, je fais cette introduction juste avant que la masterclass commence pour vous rappeler que ce n'est que le premier épisode d'une formation de 10 épisodes et si vous voulez voir la suite, tout se passe sur samatsa.com Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt ! Et bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde série d'épisodes. Alors, la dernière fois, pour le groupe 1000-1400, on avait vu le milieu de jeu, les faiblesses et comment les exploiter. D'ailleurs, franchement, moi je recommande à tout le monde d'aller le voir parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, parfois on oublie, c'est un très bon rappel. Là, pour cette série de 1400-1800, on va regarder les fous de couleurs opposées en milieu de jeu. Alors on sait que les fous de couleurs opposées en finale, c'est très souvent nul. Il y a quelques petites exceptions, on va en parler bien sûr. Mais voilà, globalement, on dit fous de couleurs opposées, on pense un peu à nul, il y a un amalgame comme ça. Voilà, en milieu de jeu, c'est totalement différent. Donc là, on va commencer par regarder le premier épisode et c'est une partie de Elianov avec les blancs contre Nataf. Donc avant vraiment de s'attarder à la position, on va en parler. Il faut savoir une règle de base qui va vous aider tout le temps. Cette règle, c'est la suivante. Les fous de couleurs opposées en milieu de jeu, ça favorise l'attaque. Très très souvent, il y a une grosse attaque qui va s'installer. Alors, on va même être un peu plus précis, on va dire que ça favorise l'attaque, surtout pour le camp qui est offensif. Alors, quand on est dans l'autre camp, il faut essayer de trouver du jeu. Vraiment, moi je vous conseille dans ces positions, trouver du jeu, trouver du jeu, trouver du jeu. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'il faut savoir. On va commencer par regarder cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici ? Donc déjà, on va juger la position, on va regarder la sécurité des rois. Quel roi semble être le plus faible ? Je vous laisse un peu de temps pour chercher. Voilà, on va opter exactement comme la dernière fois. Vous mettez des pauses entre chaque épisode, enfin entre chaque fois que je parle. Ce sera toujours plus simple. Donc ouais, sécurité des rois, ce que vous dites ? Alors, en l'occurrence, moi je pense que c'est clairement les blancs, ici, qui sont au mieux, niveau sécurité des rois. On voit que le rang en G1, il est bien placé. Le rang en H7, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a plus de pion F, donc G6, ça apparaît un peu comme une faiblesse. G6, H6 pour le couvrir. Le pion G, quand même, on sent qu'il est un peu faible. Il est sur la diagonale du fou E4. Déjà, ça peut nous donner un truc. Ensuite, on regarde le matériel. Bon, le matériel, c'est assez simple. Les blancs ont un pion de plus. Le pion A. Ici, c'est assez évident que les blancs sont beaucoup mieux. Certes, c'est vrai. Maintenant, il faut conclure. On peut aussi parler de l'activité des pièces. On n'est pas tout le temps obligé d'en parler. Moi, j'aime bien, quand même. Là, on sent que ce fou en E4, il est supérieur au fou en G7. On est sur les fous de couleur opposée. On préfère avoir le fou de casse blanc. D'ailleurs, on voit qu'il est quand même beaucoup plus offensif. Vous voyez, il est sur une casse forte. Le pion E5, il bloque la diagonale du fou. Donc ici, c'est quand même, sans trop se tromper, qu'on dit que les blancs ont même des pièces plus actives. C'est vrai, il y a le pion F2. Mais quand même, le fou en E4, c'est vraiment lui qui va faire la différence par rapport au fond en G7. Donc, OK. Ça, c'est fait. Structure de pion, les blancs sont mieux. Bon, il y a deux îlots contre deux. Mais il y a surtout ce pion passé. Le 5, c'est quand même une faiblesse. Donc, voilà. Maintenant, la question suivante, c'est comment vous continuez ici ? Essayez d'introduire un peu de calcul aussi pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Mais comment vous continuez ici avec les blancs ? C'est une idée typique pour ce type de position. Alors là, dans la partie, Elianov, il nous joue le coup H4. Donc, c'est bien joué. H4 ici. L'idée, c'est clair. C'est que je veux menacer le pion G6. Je veux pousser H5. Je pense que si je pousse H5, la partie est quasiment finie. Il n'y a pas trop de sorties. Si je fais H5, c'est terminé. Donc là, il y a quand même un coup qui apparaît avec les noirs. Et c'est un coup qu'il faut avoir vu avant de jouer H4. Si vous ne l'avez pas trouvé, je vous conseille de le chercher. Là, tout de suite, qu'est-ce que les noirs peuvent jouer et qui pourraient être un problème ? Ça ne l'est pas, mais ça pourrait l'être. Prenez un peu de temps. Dites-vous, ok, vous avez les noirs. Qu'est-ce que vous jouez ? Alors là, le coup qui a été joué dans la partie, c'est le coup tour F4. Alors, on va faire une petite aparté. Si les noirs avaient joué H5, ici, qu'est-ce qu'on joue avec les blancs ? H5, c'est un mauvais coup. Courage. Et ouais, Dame prend H5, échec. La partie, elle est terminée. Dame prend H5. Roi H6, Dame G6, Roi G8. Pire. Alors, je peux prendre en G6. Je pense que la prise d'F2 n'est pas très grave. Mais, quoi qu'il y a Dame F2. Ah non, il y a Dame F2, Dame H4, Dame F2. Ok, donc je me trompe. On ne va peut-être pas faire ça, mais on va juste revenir en E2. Et ici, on a gagné le pion. Le pion G6, c'est toujours aussi faible. Le pion H a disparu. Là, c'est complètement gagnant. Donc, ok. H5, ce n'est pas un coup. Tour F4, par contre, le coup qui a été joué, c'est un peu plus problématique. Parce que j'attaque H4, j'attaque E4. Donc là, si vous n'avez pas vu encore jusque-là, je vous demande de savoir quel coup vous joueriez avec les blancs. Attention, je vais donner le coup. Ici, c'est tour 1. Très bon coup joué par Elianov. Alors, pour ceux qui ont pensé à tour C4, moi, ce qui me pose un poids, le problème, c'est qu'ici, on peut faire Dame à 1 échec. Donc, sur Roi H2, évidemment, on tour prend H4 et j'ai gagné un pion et j'ai même l'attaque. Et là, par contre, ça se retourne. On peut se dire, ok, Dame F1 qui serait le seul coup. Ouais. Et là, je vais juste récupérer A2. J'ai plus de pion de moins. En plus, je mets un peu la pression. Et là, les pièces blanches, quand même, ce sont pas mal... Ouais, elles ne sont plus sur des bonnes cases. Là, franchement, la Dame en F1, la tour en C4, aucune des pièces n'est bonne. Donc, ça, on va éviter aussi, en fait. Ouais, Dame F1. Alors, échanger les Dames et prendre H4, c'est une mauvaise idée. Il faut prendre G6. Même ça, déjà, quand même, Elianov a un peu plus de chance de nul que tout à l'heure. Mais je pense que, quand même... Je pense que, quand même, Dame prend un 2, il n'y a pas de problème. Même si tu joues H5, peut-être que... C'est pas clair, cette position. C'est pas clair. J'ai peut-être des... Pfff... Il n'y a pas de tour en F2. Bon, on garde quand même un petit avantage, c'est vrai. Je ne vais pas mentir. Mais bon, c'est pas optimal. Et je pense que, de toute façon, Dame prend F1. Roi prend F1. Et je ne sais pas, une bêtise, mais... Peut-être même H5, elle est là maintenant pour parer la menace H5. Bon, les Noirs s'en sortent un peu mieux. Bon, ça va, c'est moins dramatique que ce que je pensais, je l'admets. Mais dans la partie, je joue tour E1. Qu'est-ce qui se passe sur tour prend H4 ? Ça, il faut comprendre. S'il est noir, je joue tour prend H4. Si on joue G3. La partie est terminée. Sur tour H5, Dame prend H5. Bon, non. Je me prends E4. Je ne sais pas, Dame prend H6. Fou prend. Je me prends E4. Terminé. Évidemment, ce n'est pas possible de reprendre la Dame, parce qu'il y avait le clouage. Sur tour H3, je pense qu'avec les blancs, je fais simplement... Je vais dire Roi G2, mais je joue aussi Dame G4, qui est peut-être un peu plus précis. Et H3 tombe. Pas de solution au miracle. Même si les Noirs jouent Dame D2, je fais un peu attention. Je joue tour F1, et puis... C'est terminé. Ouais, donc voilà. Donc, ouais, ça c'est la mauvaise surprise tour. Donc ici, avec les Noirs, ils décident de jouer Fou F8. Alors Fou F8, l'idée, c'est de recycler son fou. C'est quand même assez bien joué. En fait, les Noirs n'ont aucun moyen de parer la menace H5. Et cette menace gagne. Donc H4, H5, il faut retenir. C'est vraiment très typique. Surtout quand il y a les fous de couleur opposée. Ça fait encore plus mal. Parce qu'il y a rarement des H5 possibles. Parce qu'il y a toujours des prises. Et dans tous les cas, tu fixerais tes puissances sur blanc. Donc, ouais, c'est assez fort. Alors, ici, ok, sur Fou F8, je vais jouer G3 d'abord. Mais H5 était possible, évidemment. Il n'y a pas de... Aucun souci, a priori, on Fou C5 prise. C'est juste qu'ils décident de chasser cette tour. Tour F6, c'est H5. Il n'y a plus de la prison sur le Fou E4. Les Noirs font Fou C5 pour attaquer F1. F2. Et là, comment on joue ? Je vais te faire un petit lapsus. C'est Tour F1. Voilà. Donc, ok. Je retourne à F2, je te reprends. Je défends. Et en même temps, G6, il est complètement à nous. Alors, là, les Noirs jouent Roi G7. On va prendre en G6. Et là, on sent qu'on a évidemment progressé. Que le Roi des Noirs est encore un peu plus faible que tout à l'heure. Par contre, les Noirs ont repris de l'activité. Donc, ça, c'est bien joué de la part de Nataf. Ici, quand vous êtes dans ce genre de position, il faut toujours penser à récupérer de l'activité. Il faut toujours se dire, le principal, c'est que je suis actif. Quitte à défendre une position, l'activité, c'est vraiment une solution intéressante. Ça permet à votre adversaire aussi de faire des erreurs. Ça lui laisse un peu la possibilité d'en faire, en tout cas. Donc, ici, on est super bien. Je prends G6, il y a le Roi G7. Maintenant, il faut juste se débarrasser de ce problème en F2. Vous voyez ? Parce que si on ne fait rien, on va avoir du mal à progresser. Donc là, ça va être la mission. Ici, les Noirs jouent Tour F8. Donc, peut-être que, ok, tout simplement, peut-être laisser la colonne B pour la tour et faire Tour B8, Tour B2. Ce qui n'est pas bête, encore une fois. Franchement, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne idée de sa part, de trouver de l'activité. Il n'y a pas tellement de choix. Ici, maintenant, ok, la question, c'est comment vous vous débarrassez de ce problème ? Comment, ici, vous décidez de jouer pour activer vos pièces et ne plus avoir de problème avec F2 ? Donc, prenez un peu de temps. Mettez pause, parce que je vais corriger très vite. Donnez la solution. Ok, je vais. Ici, le problème, c'est le pion F2. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est jouer F3, évidemment. Alors, F3, en l'occurrence, ici, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, bah... Oui, hein. Donc, à quel coup on pense, évidemment, on pense au couroir G2. Avec l'idée F3. Alors là, les noirs jouent tour F6. Ils auraient pu jouer tour B8. Avec l'idée de te dire, bah vas-y, fais-moi F3, je te fais tour B2. Et moi, je suis content. Et, ouais, c'est pas faux. Parce que là, si tu fais tour B2, tu arrives à perdre. T'as peut-être fou C2 et tu t'en sors un peu. Mais franchement, je me dis que ça risque de ne pas durer longtemps. Déjà, il y a Dame C3 qui donne envie tout de suite. Même Dame E3, je crois que ça irait. Parce que, si tu changes des dames, je fais fou P3 et je vais gagner le fou, en fait. Et si on se dit, bah, je joue tour 1 ici, tout va bien ? Euh... Bon, peut-être que ça va. Je pensais à tour P3, c2. Mais là, il y a Dame P3, c2. Dame P3 et Dame P3. Mais même ça, je pense pas que tu vas gagner. Je pense que les Noirs ont des très bonnes chances de nul, quoi. Ah, quoi que, allez. Peut-être que tu t'en sors. Bon, allez, je me méprends, allez. Je joue avec juste Dame C3. Je cloue et sur tour C1, on fout E3. Allez, c'est terminé. On va plutôt prendre cette option. Donc, ok. Ça, c'est pas un coup. F3, on empêche tour... Enfin, faut pas laisser place à tour B2. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec les Blancs ? Là, on a deux pions de plus. Donc, de toute façon, même si on échange des pièces, c'est plus très grave. On n'est plus... Même, vous savez quoi ? D'ailleurs, ça va être vu dans la partie. Je vais aller à spoiler. Mais ici, même si on échangeait les Dames et les Tours, ce serait gagnant pour les Blancs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle, en finale, pour les fous, tout leur opposé soit gagné. C'est qu'il faut qu'il y ait deux pions passés avec au moins deux cases d'écart. Donc, si vous avez des pions passés avec plus de deux cases d'écart, enfin, plus de deux cases d'écart, c'est gagné. Là, le pion G et le pion A ont plus de deux cases d'écart. Et on imaginerait que si... On va le voir dans la partie, mais si on échange toutes les pièces, là, on va faire A4, A5, A6. Et le Roi va monter. Et de toute façon, le Roi Noir ne pourrait pas défendre en venant en C7, parce que sinon, tu laisserais passer le pion G. Donc, le plan de gars est assez évident. Ici, on a fait le plus gros du boulot. Donc, ici, évidemment, on peut jouer peut-être même juste tour C1 avec idée tour C2. J'y défends. Et puis, je suis complètement gagnant, quoi. Donc, OK. Dans la partie, Igor, il joue tour F6. Hop, F3. Tour B6. Et là, encore une fois, comment on défend la menace ? Tour B2. Là, il fait tour D1. Tour C1 était totalement possible. Mais tour D1, c'est encore un peu plus précis maintenant. Tour B2. Et là... Donc, on a dit que si on échangait toutes les pièces, on est gagnant. Donc, soyons précis. On a peut-être la chance de pouvoir le faire tout de suite. Mets tes pots si besoin. Et c'est parti. Tour Pd4. OK. Tour Pd2, échec. Croix F1 important pour récupérer E2. Et en fait, bon, Fou Pd4, c'est la partie. Roi Pd2, c'est terminé. Et si tu fais, je ne sais pas, tour Pd2, comment on continue ? On prend le pion G un peu en puissance. Ici, tout simplement, tour D7, échec. Roi G8. D5, échec. Roi F8. G7 et G8. Et puis, je prends A2 en plus. Ça, c'est terminé. Si tu viens en F8, je fais G7 et Fou D5 dans l'autre ordre. Et si tu fais ça, Fou G7 aussi, je pense. C'est terminé. Je ne peux même pas aller en A8 pour protéger. Parce qu'il y a le Fou. Au pire, je l'aurais fait Fou D5. Et c'est abandon. Donc ça, ça gagne aussi. Donc dans la partie, c'est ça. Roi Prend. Et là, on a nos pions séparés par plus de deux cases. Donc la finale est gagnante. Vous voyez, A5, A4. Voilà, il décide de faire ce plan-là. Mais je pense qu'absolument tout gagne. Ce n'est pas si bête, en fait, ce qu'il joue A5. C'est vraiment intéressant. Peut-être que si on fait le plan classique, là, on se prend Fou F2. C'est vrai qu'il y avait ça. Sur G4, H4. Ok, on laisse du contre-jeu au noir. Donc en fait, son plan, ça va être de se débarrasser ici de ce problème. Donc il joue Roi F1. Excellent. Avec idée Roi G2, H3 et G4. Je ne vous fais pas chercher ça, parce que quand même, le but, je vous la montre un peu la finale, mais le but de tous ces épisodes, ça va être plutôt le milieu de jeu. Là, les finales, ok, ça, normalement, vous faites un peu attention. C'est des trucs que vous devriez gagner sans trop de problèmes. Il faut juste faire gaffe au contre-jeu. Donc si je mets mon Roi en H3, je vais pouvoir pousser G4 sans me prendre des H4. Vous voyez, Fou C7, ça, voilà. Alors là, il fait Fou D8. Alors l'idée, c'est que sur G4, il y a H4. Mais ici, comment on joue ? C'est l'exercice. Il joue G5. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur Roi prend, c'est facile. Sur Fou prend, c'est quoi son idée ? Et tes pauses, hein ? A5. Roi G7, par exemple. Alors Roi G7, A6. Fou E3 pour défendre. Maintenant, je récupère H4. Et ouais, en fait, je suis obligé de gagner. Après ça, par contre, on amène le Roi en B7 et on gagne la partie. Ouais, en fait, c'est quand même très fort. Donc voilà, Fou prend A5. Bon, si tu veux, Fou D8, A6, Fou B6, c'est exactement pareil. Je prends H4. Donc à la rigueur, tu pourrais te dire est-ce que j'ai pas un moyen de défendre H4 et de défendre là-bas ? En fait, t'en as pas parce que si tu fais Roi H5 avec idée A6, Fou E3, je joue simplement G7. Je fais G8 dame. Donc ça, c'est pas possible non plus. Et en fait, ici, ouais, t'es bien embêté. Roi prend G7. Roi H5, G7. Roi G7, Roi prend H4. Donc Fou prend seul coup, A5 et puis je compte au coup totalement gagnant. Donc voilà, ça, c'est la partie. Après, ouais, le plan est facile. C'est celui que je vous indiquais. Là, il abandonne. Le Roi est passif en G7. Et puis voilà. Donc en fait, ce qui nous intéresse fortement ici dans cette partie, c'est vraiment cette idée d'attaque. Il faut bien vous dire que les fous de couleur opposée en milieu de jeu, ça favorise l'attaque. Et cette idée H4, H5, on la reverra très souvent parce qu'elle est très forte. En fait, vu qu'il y a un pion sur case blanche, que ici, la structure des noirs, il faut un peu la détruire pour lancer l'attaque. H4, H5, quand elle fout de case blanche, c'est génial. Pareil, quand elle fout de case noire, les H5, H4, c'est exactement pareil avec un fou en E5. Voilà, il faut casser cette structure. Et c'est très souvent un coup qu'on retrouve. Et après, bon, il y a la petite tactique que là-dessus, tu ne puisses pas prendre le pion parce que G3. Joli, quoi. J'ai oublié de faire tour pour un E4, en fait. Pour H3, Dame G4. Bam, bam. Ah bon, non. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Donc c'est un peu une introduction. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la matière encore parce que là, ça se voyait clairement qu'on était gagnant. Voilà, petit à petit, ça va être des positions vraiment beaucoup plus fines. Mais voilà, premier épisode. J'espère que vous avez bien suivi. Et... Bah... Tu couperas, j'ai du mal à bloquer. J'espère que vous avez bien suivi. ... – Sous-titrage FR 2021